Chers amis, bonjour. Culture, développement économique et commercial, recherche scientifique et médicale, sport, tourisme, ils étaient variés et nombreux les domaines concernés par les accords de coopération signés le 26 octobre 1987 lors du jumelage entre Shanghai, la grande métropole chinoise, et Marseille par les maires des deux villes, Anne Zwing et Robert Vigouraud. Trente ans plus tard, en 2017, Marseille célébra avec faste le 30e anniversaire de ce jumelage. Une reconstitution impressionnante de la porte de Shanghai, le Shikou Men fut présenté au public, place Bargemont, ainsi que des projections de films chinois sur l'opéra de Pékin. Et Jean-Claude Gaudin, maire de la cité phocéenne, accueillit à l'hôtel de ville son homologue, Ying Yong, maire de Shanghai. Celui-ci visite à la ville et peut déceler ses atouts touristiques et constater qu'elle possédait de nombreux points communs avec Shanghai, pourtant distante de plus de 9000 kilomètres. Le goût pour l'exotisme, le bonheur simple, la tolérance, la générosité, la fidélité en amitié, mais aussi la propension à se rebeller face à l'injustice, l'ouverture sur le monde, le besoin de communiquer, d'échanger, de partager, la recherche des saveurs et le goût des produits du terroir, en amant peut-être un certain art de vivre. Pourtant, lorsqu'elle débarquait autrefois à Marseille ou à Shanghai, les belles ânes trouvaient ces villes laides et oppressantes parce qu'elles ne correspondaient pas aux idées et aux usages communément admis. Ces deux villes sont anticonformistes et souvent contestataires, ce qui nous amène à un autre point commun entre elles, l'opprobre et la mauvaise réputation qui font si bien partie de leur visage qu'on ne peut pas faire semblant de les oublier. Marseille comme à Shanghai demeurent encore pour beaucoup des cités canailles et malfamées. Mais n'est-ce pas le propre de la plupart des villes-monde ? Personnellement, je n'ai pas la chance de connaître Shanghai, mais je suis depuis longtemps fasciné par elle à travers récits, photos et films. Je l'ai découverte la première fois à 15 ans à travers Écrise à Shanghai, qui est, selon moi, le plus beau des recueils de poèmes du poète marseillais, voyageur au long cours, Louis Broquier. C'est aussi sans doute le plus déchirant, car il aurait déjà pendant qu'il se trouvait seul avec sa femme à Shanghai lors de l'occupation japonaise en 1942. Et il se présenta alors comme, je cite, « L'homme qui regardait tomber la neige sur Shanghai ». Il écrivit notamment « Ce soir, je suis vivant parmi des millions d'hommes dans un port chinois abandonné des vaisseaux. Je voudrais que mon chant vous parvienne anonyme et touche doucement des amis inconnus. » Marseille, Shanghai. Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir, ou à redécouvrir, ces deux villes si attachantes par le biais de l'une des plus grandes compagnies maritimes françaises, la Compagnie des Messageries Maritimes. Aujourd'hui, Compagnie Générale Maritimes et de ces magnifiques paquebots que l'on appelait à Marseille les « paquebots de l'Orient ». Ainsi qu'au travers de l'écrivain et grand journaliste engagé Albert Londres qui résumait ainsi l'idéal de sa profession « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie ». Marseille, au début du XIXe siècle, au moment où commence notre évocation, est à la croisée des chemins. Face aux changements sociaux et aux innovations industrielles qui vont bousculer la vie quotidienne des Marseillais, elle va rebondir et s'adapter. Sa population va passer de 195 000 habitants dans les années 1840 à plus de 300 000 à la fin du Second Empire pour atteindre les 600 000 à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Sa zone portuaire va déborder de son périmètre historique, le Vieux-Port. De grands travaux vont transformer son visage. Les conquêtes coloniales de la France et des réalisations ambitieuses comme le percement du tunnel de Suez qui va permettre aux navires d'aller d'Europe en Asie sans devoir contourner l'Afrique par le cap de Bonne Espérance vont stimuler son commerce maritime et cette prospérité se mesurera à travers les grandes expositions coloniales de 1906 et de 1922. Marseille sera toujours réticente voire même hostile envers le Second Empire. Pourtant, c'est pendant les 18 années du règne de Napoléon III que Marseille connaîtra les plus grandes transformations et deviendra une ville moderne et dynamique. Qu'en est-il alors de Shanghai et de la Chine à cette même période dans les années 1860 ? C'est le début de ce que l'on appela la guerre de l'Opium entre la Chine d'une part, la France et le Royaume-Uni de l'autre. Le commerce de l'Opium, bien qu'illégal, était alors pratiqué à grande échelle et intéressait les puissances occidentales qui disposaient par le traité de Nankin de cinq ports leur permettant de pratiquer les échanges commerciaux. Mais elles souhaitaient étendre leur commerce dans toute la Chine. Il faut savoir que les revenus du commerce de la drogue étaient considérables pour la couronne britannique notamment. Ils servaient notamment à maintenir à flot l'appareil étatique en Inde où la plus grande partie de l'Opium était produite. La Grande-Bretagne, la France, mais aussi les États-Unis souhaitaient la législation la légalisation du commerce de l'Opium et pouvoir traiter directement avec la cour de Pékin. Mais l'Empire chinois n'entendait pas céder à leur demande. Finalement, l'empereur Jiang Feng dut fuir le pays devant l'envahissement des armées occidentales. L'épisode le plus dramatique de la seconde guerre de l'Opium est resté dans toutes les mémoires et le sac du palais d'été, la splendide résidence des empereurs Manchoux le 6 octobre provoquant l'indignation de Victor Hugo qui écrit un jour deux bandits sont entrés dans le palais d'été l'un a pillé l'autre a incendié nous européens nous sommes civilisés et pour nous les chinois sont les barbares voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie pour en revenir à Shanghai cette petite enclave française vit le jour en 1849 cinq ans après le droit accordé aux nations occidentales de s'établir sur le territoire chinois ce fut le début des concessions étrangères elle était établie sur une zone marécageuse et devint très vite un arbre pour les réfugiés de toutes les nationalités et un lieu exceptionnel de culture et de plaisir de nombreux logements y sont construits les français et les chinois de Shanghai s'entendent à merveille pour bâtir une ville moderne qui amasse les richesses jeu opium et prostitution deviennent alors les activités les plus lucratives de cette ville qui va être qualifiée de plus grand bordel du monde à partir de 1860 l'opium a pignon sur rue à Shanghai à Marseille aussi il était très apprécié et les fumeries d'opium étaient très nombreuses dans la cité phocéenne au point que déjà en 1899 le petit journal hebdomadaire à sensation lançait un véritable cri d'alarme dans ses colonnes « Jusqu'à ces dernières années » un vice épouvantable spécial aux peuples et aux habitants de l'extrême-orient tendent plus en plus à se répandre en France où nous n'avons cependant guère besoin de cette nouvelle calamité il est important de la signaler à l'opinion publique et d'en montrer le danger Dans les années 20 Marseille deviendra même l'une des plaques tournantes du trafic d'opium pour l'Europe Pourtant en janvier 1912 une convention internationale avait été signée à la haie pour tenter de limiter sérieusement l'usage et la circulation de l'opium dans le monde et en février 1925 après de nombreuses résolutions de l'assemblée générale de la SDN Société des Nations une nouvelle convention était signée par les états membres et un organisme international de contrôle fut mis en place Mais en Chine où était né le pavot la plante aux fleurs somptueuses dont la viqueur sirupeuse issu de son fruit devenait endurcissant de l'opium ont continué à considérer celui-ci comme une marchandise quelconque et dix ans après l'adoption de cette convention la Chine produisait entre 16 000 tonnes d'opium par an donc une grande partie exportée en Europe et en Amérique en 1928 Jean Cocteau qui était un accro à l'opium écrira un essai brillant intitulé Opium Journal d'une désintoxication dans lequel il analysait avec une grande justesse les sensations et les sentiments qui le traversaient alors dans Opium Cocteau nous relate aussi son escapade sur l'un des plus grands paquebots de ligne Marseille-Ségon qui attendait l'appareillage Le commissaire de bord un fumeur de mes amis m'avait proposé l'escapade A onze heures du soir nous traversâmes les docks déserts et grimpâmes par l'échelle sur le pont Il s'agissait de suivre notre guide à toute vitesse et de ne croiser aucune ronde Nous enjambâmes les câbles contournâmes des colonnes des temples grecs traversâmes des places publiques des labyrinthes de machines d'ombres et de lunes Nous trompâmes des coutilles et de corridors tant et si bien que le pauvre guide commençait à perdre la tête jusqu'à ce que doucement la grande odeur singulière nous mise sur le bon chemin Imaginez d'énormes sleeping Quatre ou cinq dortoirs où soixante boys fument sur deux étages de planche Dans chaque dortoir une longue table occupe l'espace vide Debout sur ces tables coupées en deux par un nuage plat et immobile à mi-chambre Les retardataires se déshabillent Tendent ses ficelles où ils aiment suspendre le linge se frottent doucement de l'épaule La scène est éclairée par les veilleuses des lampes au sommet desquelles la grogue crépite Les corps s'imbriquent les uns dans les autres et sans soulever la moindre surprise la moindre mauvaise grâce nous priment place là où il ne restait vraiment de place pour personne Nos jambes en chien de fusil Nos nuques appuyées sur des escabeaux Notre remue-ménage ne dérange même pas un des boys qui dort la tête contre la tête Un cauchemar convulse Sa figure tuméfiée fermée comme un poing sérieux Il transpire Il se retourne Il déchire ses loques de soi Ses grimaces forment un contraste extraordinaire avec le calme des autres Calme végétal Calme qui me rappelle quelque chose de familier Quoi ? Sur ses planches les corps croquevillés où le squelette visible sous la peau très pâle n'est plus que l'armature délicate d'un songe Au fait Ah ! Ce sont les oliviers tortueux de Provence que ces jeunes fumeurs m'évoquent Les oliviers tortueux sur la terre rouge plate et dont le nuage d'argent reste suspendu en l'air Dans ce poste je n'étais pas loin de croire que tant de légèreté profonde permettait seul au très monumental navire de flotter sur l'eau Opium l'essai de Jean Cocteau est illustré par de nombreux dessins cauchemardesques et sublimes que le poète réalisa pendant sa cure et qui évoque avec violence les souffrances du sevrage Les personnages sont composés d'étranges tubes en forme de cornets rappellent obsédants des dizaines de pipes que le malade fumait chaque jour à cette époque C'est donc comme on l'a vu dans les années 1860 que l'opium commence à devenir incontournable à Marseille comme à Changal Son parrain le plus emblématique dans la métropole chinoise était alors un certain Dou Yuecheng qui menait ses trafics en collaboration étroite avec la police de la concession française Tout le monde y trouvait son compte Mais ces trafics pour important qu'il furent alors ne doivent pas nous faire oublier que Shanghai commença à devenir aussi à cette époque un lieu d'intenses échanges économiques internationaux voire même une plaque tournante de première importance du commerce mondial Il en est de même pour son alter ego en Europe Marseille ouverte sur le monde et qui ne dissimule plus alors ses ambitions de conquête conquête commerciale mais aussi territoriale A Marseille en 1852 Théophile Gautier en partant ce pour Constantinople entre au café turc quatre la canovière et il a aussitôt l'impression de se trouver déjà dans la capitale d'Otomane qui pourrait en douter la cité phocéenne est la porte de l'Orient après lui Louis Brossier Blaise Sandras ou Albert Londres ressentent à Marseille l'appel au Grand Large et les rêves d'horizons lointains La longue histoire d'amour entre la cité phocéenne et la mer commença avec Pithéas au quatrième siècle avant Jésus-Christ et se poursuit d'ailleurs de toujours avec l'incroyable essor des croisières à la portée de tous et le développement considérable du trafic de marchandises qui en fait le premier port français le deuxième en Méditerranée et le cinquième européen Depuis des temps immémoriaux à Marseille c'est de la mer que sont venus la prospérité et la civilisation Mais les temps furent parfois difficiles après des périodes florissantes Au début du XIXe siècle l'effondrement du commerce ancien avec les échelles du Levant marque le début des années noires pour Marseille Dans ce contexte difficile l'expédition d'Alger en 1830 lui paraît être un premier pas vers une reconquête possible de marchés anciens et le retour de la prospérité Le sémaphore Journal du négoce fosséen exprime bien l'opinion favorable et unanimement partagé des Marseillais lorsqu'il affirme dans ses pages « Il faut que la France s'installe durablement en Algérie » A la même époque une révolution se produit sur le plan technique dans le domaine des transports maritimes C'est la révolution de la vapeur dont l'usage se généralise à partir de 1833 et qui va permettre d'assurer la rapidité et la régularité des transports et des déplacements En 1835 Louis Benet natif de la Ciotat reprend un petit chantier de construction de voyers à la Ciotat Aidé par un technicien anglais Charvelant il transforme cette modeste unité en une entreprise vaste et moderne qui lance en 1836 le premier bateau de croisière de luxe le Fosséen un vapeur de 45 mètres de long doté de machines à vapeur anglaises de 120 chevaux basse pression de roues à aubes et d'un équipement luxueux Après une escale à Marseille où il fut salué par une foule considérable massée sur les hauteurs du phareau sur l'esplanade de la Tourette et au fort Saint-Jean le Fosséen accueillit pendant quelques jours plus de 40 000 Marseillais enthousiastes avant d'entreprendre sa croisière de luxe en Méditerranée sous le commandement du capitaine Marseillais oser Il fallait l'oser si je puis dire car tous les problèmes techniques n'étaient pas résolus et en raison du prix fabuleux du voyage il ne transporta que 35 passagers Ce fut l'unique croisière du Fosséen revendue par son propriétaire à son retour car jugé trop coûteux et pas assez rentable Mais désormais le grand mouvement était amorcé En 1847 le chantier naval de la Ciota lance le Bonaparte premier bateau à coque en fer construit en Europe dont l'image illustre cette première époque Les problèmes techniques multiples seront peu à peu résolus et l'activité maritime passa aux mains de spécialistes qui feront de l'armement un métier spécifique Les armateurs En une trentaine d'années vont apparaître à Marseille les grandes compagnies de navigation qui vont traverser le siècle La compagnie de navigation mixte La Société Générale de Transport Maritime à Vapeur ou SGTM La compagnie générale transatlantique une compagnie avraise mais qui installa sa principale agence à Marseille La compagnie Fréciné qui date de 1843 ou encore les compagnies Paquet ou Cyprien Fabre fondées en 1881 Et peut-être la plus importante que toutes la compagnie des messageries maritimes fondée en 1851 par l'armateur marseillais Albert Rostand Albert Rostand arrière-grand-père de l'immortel auteur de Cyrano de Bergerac le poète Edmond Rostand et le directeur d'une compagnie de messagerie terrestre Ernest Simons Cette compagnie alors qu'elle était encore courte formation reprit l'entreprise de Louis Benet en proie de difficultés financières et prit d'abord le nom de messagerie nationale puis celui de messagerie impériale Quand Napoléon III arrive au pouvoir il semble d'abord se désintéresser de l'Algérie mais dès 1860 il commence à réaliser l'intérêt économique pour la France de l'Algérie mais aussi de l'Afrique en général et de l'Egypte en particulier où les Marseillais participent aux grands travaux de modernisation du pays et je pense évidemment à la famille Pastré et aux grandes banques marseillaises qui s'indiquèrent financièrement Marseille sera directement associée au projet d'organisation du canal de Suez sur lequel nous reviendrons dans la seconde partie des paquebots de l'Orient Mais Napoléon III n'a pas seulement les yeux fixés sur l'Afrique et sur l'Italie qu'il contribua à libérer du jour autrichien en 1859 il les porte infiniment plus loin jusqu'en Extrême-Orient en Couchin-Chine et même en Chine et c'est alors que les messageries nationales devenues messageries impériales allaient peu à peu s'imposer dans les transports sur de grandes distances de marchandises et de passagers selon son cahier des charges pour reprendre une expression actuelle la compagnie d'Albert Rostand devait construire de nombreux navires et les entretenir dans ce but deux ingénieurs Henri Dupuis de Lôme ingénieur militaire breton et le député Armand Bellic futur ministre de l'agriculture de Napoléon III furent associés à l'entreprise ce sont eux qui poussèrent au rachat du chantier naval de la Ciota la majorité des navires de la compagnie furent donc construits au chantier naval de la Ciota qui perdureront jusqu'en 1887 très vite la compagnie proposa deux types de lignes des lignes commerciales destinées au transport de passagers et les lignes subventionnées par l'État comme les lignes postales elle assurait par ailleurs le transport à des prix réduits du matériel et des passagers de l'État fonctionnaires ambassadeurs au départ les navires de la compagnie partaient du vieux port mais rapidement l'engorgement de celui-ci entraîna le percement d'un nouveau port ce fut le port de la Joliette qui sera opérationnel dès juin 1854 lors de sa visite à Marseille en 1860 l'encoreur annonça l'octroi d'un crédit de 6 millions de francs pour l'ouverture de vieux port à la Joliette de la grande artère unissant le centre-ville au nouveau port ce sera la rue impériale l'actuelle rue de la République qui inaugurera en 1864 le port de la Joliette accueillit évidemment les messageries impériales mais aussi les autres compagnies marseillaises chacune ayant son emplacement propre au fond du port la traverse ouest était dévolue aux navires des messageries ceux de la CGT la compagnie générale transatlantique occupaient la digue du large et le quai nord recevaient les navires des compagnies Frissiné et SGTN cette organisation prévalut jusqu'à la veille de la première guerre mondiale ce nouveau port de la Joliette comptera bientôt des kilomètres de quai spacieux et sera pourvu d'un outillage spécialisé dès 1859 fut construit à l'initiative de Paulin Talabot un monumental bâtiment qui abrita docks et entrepôts et sera associé à un nouveau moyen de transport terrestre terrestre celui-là est promis à un bienvenu la voie ferrée dont Paulin Talabot fut l'emblématique créateur à Marseille on peut dire qu'après bien des vicissitudes et avec la ferme volonté de tous pouvoir public milieu d'affaires banque et tous les marseillais la flotte commerciale marseillaise redevint sous le second empire la première de France après la chute de l'empire et l'instauration de la république en 1871 les messageries impériales deviennent la compagnie des messageries maritimes et dans les années 1880 la compagnie d'Alfred Rostand atteint son apogée de grands cargos sont lancés et les premières lignes commerciales vers la Chine voient le jour ainsi que les lignes de transport de passagers quant à Shanghai après la guerre civile chinoise marquée par l'épouvantable massacre de Shanghai en avril 1927 elle va rebondir et reprendre d'étroites relations dans tous les domaines avec Marseille et elle émergea dans les années 1930 concomitamment au développement des concessions internationales comme centre financier de l'Asie devenue la porte d'entrée de la Chine elle sera considérée en 1938 comme le cinquième port mondial et en 1990 la perle de l'Orient consolida sa place de centre économique de première importance aujourd'hui avec plus de 28 millions d'habitants elle est la ville la plus peuplée de Chine et l'une des plus grandes métropoles du monde symbolisée par ses immenses crates ciels notamment la tour Shanghai inaugurée en 2015 la plus haute de Chine avec ses 632 mètres et ses 128 étages et son pont le plus haut du monde le pont de Dongaï de plus de 32 km évoquons à présent avec le grand journaliste Albert Londres le départ de Marseille de l'un de ses grands bateaux de la compagnie des messageries maritimes et dans un premier temps si vous le voulez bien laissant lui la parole attentive elle écoute la voix du vaste monde et forte de son expérience elle engage en notre nom la conversation avec la terre entière un oriflamme claquante au vent sur l'infini de l'horizon voilà Marseille elle tourne de son port d'un arrière-port ses compagnies de navigation lancent chaque année des paquebots plus beaux que des châteaux le jour que tu es pas pour la Chine il y a des cartons dans tous les escaliers et sur tous les trottoirs de Marseille parce que j'en ai crevé 4 cet après-midi les dames ont poussé des cruces épouvantables et m'ont dit qu'elles me considéraient comme un maladroit eh bien moi aussi j'ai mon mot à dire et je prétends qu'après avoir passé où j'ai passé j'ai eu le droit indéniable n'ayant défoncé que 4 cartons de me proclamer le plus brillant équilibriste de l'époque enfin tout cela est jeté dans les omnibus les chapeaux les dames les cartons l'équilibriste il y a aussi les petits chiens chéri 2200 francs de traversée pour les petits chiens chéri il paye davantage qu'un passager de pont cela vous donne envie d'avoir un collier et les omnibus démarrent le plus problématique en fait c'est de parvenir jusqu'à l'embarcadère où est amarré le paquebot en partance pour la Chine en raison d'une circulation automobile anarchique Albert Londres parle du grand pugilat des véhicules une fois parvenu au port et avant même d'embarquer on a déjà nous assure-t-il la tête impression d'être en Extrême-Orient en raison essentiellement des odeurs arômes diverses et parfums venus des cales et des ponts des paquebots celles aussi peut-être de l'opium dont Marseille et Shanghai étaient alors les plaques tournantes du trafic à présent Albert Londres nous décrit avec force ce détail amusant l'effervescence de l'embarquement sur le navire en partance pour la Chine et la recherche fébrile de leur cabine par les passagers au comble de l'excitation ma cabine où est ma cabine numéro 78 maître d'hôtes deux étages au-dessus coursive à bord le détenteur du 78 est un débutant au pays des bateaux il ne connaît pas les détours il cherche il bafoue il est perdu c'est d'ailleurs l'encombrement sur les ponts au salon dans les escaliers plus d'accompagnateurs que de voyageurs le 78 a déniché sa cabine il fait des yeux tout ronds il ne pensait pas que c'était comme ça et puis cet inconnu qui était déjà chez lui ce monsieur qui ne le séduit pas va coucher il fait 42 jours à ses côtés c'est son compagnon de litière quelle est ça l'affaire le 78 il se demande pourquoi il n'a pas eu de cabine pour lui tout seul non ah vous ne vous êtes pas regardé monsieur 78 les cabines pour soi tout seul sont plus sont plus malins que vous il partira quand même mais il est effrisé nous retrouverons Albert Londres et la Chine dans la seconde époque des paquebots de l'orient je vous remercie de votre attention et à bientôt pour la poursuite de notre odyssée dans le sillage de ces grands navires pour lesquels le monde n'avait pas de limite de l'orienter de l'orienter – Sous-titrage FR 2021